Bonjour à tous, bienvenue à cette programmation sur les principes de base de la programmation fonctionnelle. J'espère que vous n'en avez jamais fait, parce que c'est vraiment une présentation pour les débutants. Et pour ceux qui en auraient fait, j'espère que vous avez eu du mal avec, parce que c'est le principe de cette présentation, c'est de vulgariser vraiment tous les principes qui font le corps de la programmation fonctionnelle. Donc je me présente rapidement. Moi je suis Charlotte Cavalier, je suis Dev Advocate chez Codingame. Qui connaît Codingame ? A peu près la moitié ? Vous avez des goodies là si vous voulez, s'il vous plaît, ne me laissez pas repartir avec, ça pèse lourd. Moi je travaille surtout sur la nouvelle plateforme qui s'appelle Tech.io. C'est une plateforme qui vous permet de suivre des cours en ligne, mais d'une façon interactive. Vous allez vraiment pouvoir faire des exercices, et c'est là-dessus que je vais faire ma présentation. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur atcavalierchch, et sinon vous pouvez évidemment me suivre sur Github, où vous allez pouvoir notamment retrouver le contenu de cette présentation. N'hésitez pas à faire des pull requests, ça me permet d'améliorer mon contenu. Moi je suis avant tout une passionnée d'informatique, j'apprends toujours de nouveaux langages, de nouvelles technos. En ce moment je suis sur Scala, c'est pour ça que cette présentation va être en Scala. Désolée pour les web-développeurs, vous allez subir un peu de Scala. Je suis aussi une passionnée de jeu, c'est pour ça que je me régale chez Codingame, parce que vous pouvez faire des challenges sous format de jeu en langage de programmation. Et avant toute chose, j'aime ma grand-mère. Alors je vous présente ma grand-mère, c'est une femme extraordinaire, qui est très gentille, qui fait vraiment attention aux autres, qui passe vraiment du temps à prendre soin de nous, et qui est aussi une incroyable cuisinière. A chaque fois que je vais la voir, j'ai droit à un super repas, je mange très bien, et on va tous la voir pour avoir des repas gratuits. Le point positif, c'est qu'elle est relativement connectée. Elle a un compte Facebook, elle a un ordinateur, elle a Skype, elle a même un téléphone. Par contre, elle n'a pas trop de background scientifique. Du coup, quand elle me pose des questions du genre « qu'est-ce que tu fais de tes journées ? », c'est souvent compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, il y a quelques semaines, quand j'ai voulu écrire cette présentation. J'étais en train de bosser sur cette presse, et elle a commencé à me dire « mais sur quoi tu travailles là, tout de suite ? » Et là, j'ai su que ça allait être compliqué. Et j'ai quand même essayé de lui expliquer ce que j'étais en train de faire. Du coup, je lui ai dit « là, tu vois, mamie, je suis en train de préparer une conférence sur le fonctionnal programming. » Le fonctionnal programming, c'est un paradigme, c'est une façon de concevoir les programmes, qui a apparu dans les années 70 à peu près, qui a été hyper populaire, 70 à 80, et puis qui a totalement disparu pendant 30 ans. On n'entendait quasiment plus parler, et là, ça fait 10 ans qu'on recommence à en parler, qu'on recommence vraiment à avoir une émergence de ça. La première réaction de ma grand-mère, ça a été de me dire « mais pourquoi, si c'est un truc qui a été oublié pendant 30 ans, et que les gens commencent à peine à s'y remettre, tu veux en parler dans une conférence ? » Mais en fait, moi, je pense que le fonctionnal programming, ça répond vraiment à des questions hyper modernes. Aujourd'hui, nos problématiques, c'est avant tout des questions de concurrence et de scalabilité. Et là, j'ai su que j'avais fait une erreur. Parce que la concurrence et la scalabilité, ça ne parle pas à ma grand-mère. Du coup, j'ai essayé de l'expliquer comme j'ai pu, avec des choses qu'elle comprennent. Je lui ai dit « tu vois, là, tu es en train de me préparer à manger. Tu es en train de faire une coca, c'est une tarte algérienne. » Je lui ai dit « tu as tes tomates qui sont dans ta poêle, tes poivrons, tes oignons, tout est en train de se préparer. En même temps, il y a le four qui chauffe. Tu as le four qui chauffe, tu es en train de préparer ta pâte. Tout ça, tu le fais en même temps. Ça, c'est ce que nous, en informatique, on appelle de la concurrence. On peut faire différentes tâches en même temps et laisser les autres fonctionner. Et quand tu auras fini ta tarte, tu vas la poser à table et on sera tous autour de la table. Et on va tous se servir en même temps. Ça, c'est ce que nous, on appelle la scalabilité. Alors évidemment, c'est simplifié pour que ma mère comprenne. Mais grosso modo, c'est ça qu'on veut aujourd'hui quand on fait de l'informatique. Quand on fait du web, on veut que tout le monde puisse accéder à notre plateforme en même temps et on veut que les différents traitements se fassent sans se catapulter les uns les autres. Et elle m'a dit, mais du coup, elle n'a pas trop compris où était le problème. Elle me dit, quand je suis sur mon ordinateur, je peux être sur Facebook, je peux jouer aux cartes et je peux parler à ton oncle sur Skype en même temps. Je ne vois pas où est le problème. Évidemment, si on le voit comme ça dans un même ordinateur, on sait très bien le faire, ça, de lancer différents processus en même temps. Par contre, là où on a du mal, c'est de le faire dans une seule et même application. Et ça, c'est dû à tout ce qui est effet de bord. Les effets de bord, pour l'expliquer à ma grand-mère, c'est simple. Tu mets ta tarte dans le four, tu la fais cuire à 180 degrés pour 20 minutes et tu vas t'asseoir devant la télé. Et moi, qui ai la dalle, je mets une pizza dans le four et je monte le four à 200 degrés. Tu reviens dans 20 minutes, ta tarte est brûlée. Ça, c'est un effet de bord. Et c'est ce qu'on vit tous les jours en informatique. En effet, tous les jours en informatique, on fait une de ces actions, et plusieurs fois par jour. On va modifier une variable dans une fonction. On va modifier une structure de données en ajoutant ou en enlevant des éléments dans une liste. On va modifier les attributs d'un objet ou renvoyer une exception parce que notre web service n'a pas répondu. ou alors on va encore écrire dans la console pour afficher des résultats ou on va loguer quelque chose dans un fichier. Tout ça, ça peut introduire des effets de bord. Et ça, c'est des choses qu'on fait obligatoirement. Mais moi, je pense que le fonctionnel va nous aider là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion clé en fonctionnel, c'est la notion de pure fonction. La notion de pure fonction, elle se base sur deux principes. Principe 1, quoi que vous passiez comme paramètre, 4, peu importe que les paramètres changent, le résultat sera toujours le même. Non, on la refait. Si vous avez toujours les mêmes paramètres, vous avez le même résultat. Du coup, il faut le voir comme une fonction mathématique. Quand vous faites 2 plus 2, ça vaut toujours 4. Si 2 plus 2 vous retourne 5, vous avez un problème dans votre programme. Deuxième principe, une fonction ne doit pas changer son environnement. C'est exactement le même principe qu'en mathématiques. Si vous faites une addition et que ça change vos données, c'est un problème. Je vous propose qu'on fasse un petit exemple pratique directement en ce cas-là. Si vous avez vos ordinateurs, vous pouvez suivre ce handzone directement sur la plateforme, à cette URL. Sinon, je vais vous le montrer directement. Hop. Ça, c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la plateforme qu'on est en train de lancer. C'est Takaio. Je vous ai remis quelques notions de ce que je viens de dire à l'oral. Et vous avez les exercices qui sont dans les petits carrés interprétables. Si on exécute ce code, ce code a un énorme side effect. En effet, vous voyez, là, je prends cette variable et au lieu de construire mon URL et de juste retourner mon URL, je la mets dans une variable. Et cette variable, elle peut être utilisée ailleurs dans l'application. Et en effet, quand je regarde mes tests, la fonction me retourne deux fois HTTP. Pourquoi ? Parce que j'ai réattribué la variable et je l'ai appelée deux fois. Si une autre fonction avait appelé en parallèle la même fonction, on aurait eu cet effet de bord. Donc, vous allez me dire, pour le corriger, c'est hyper simple. On va juste enlever la notion d'affectation de cette variable et ça va corriger le problème. En ce cas-là, on n'utilise pas de type modifiable. C'est là où intervient le fonctionnel. Le fonctionnel déteste la mutabilité. Donc, on va utiliser des types immutables. On n'utilisera jamais une variable, on utilise une valeur. Donc là, si je définis mon URL comme une valeur, je fais val et j'essaie de réaffecter ma valeur, là, ma compilation va planter. Donc, on répète après moi, la mutabilité, c'est le mal. On ne fait pas de machine à état. Donc, ça, c'était la notion de pure fonction. Mais il y a une autre notion de clé. Tout d'abord, je conclue quand même sur la notion de pure fonction. Vous allez me dire, là, ce que je vous montre, ça vous interdit de modifier votre programme. Et on ne veut pas faire des programmes qui ne modifient rien. Bien sûr qu'on veut modifier notre base de données. Bien sûr qu'on veut interagir avec des web services. Bien sûr qu'on veut modifier des choses. Évidemment, on va le faire. On ne va pas rester à ne rien faire. Mais on va le faire proprement. On va bien architurer nos applications. On va avoir des couches qui vont nous permettre de faire les interactions. Et la couche corps-métier qui ne doit pas modifier son système. On ne fait pas de machine à état. Ça nous permet aussi de coder plus proprement. Qui parmi vous a déjà fait de la maintenance d'application ? Oui, quasiment tout le monde. Moi aussi. Combien de temps vous avez passé avec votre débuggeur à chercher pourquoi une variable avait cette valeur à ce moment-là ? Moi, j'y ai passé des heures à me demander qu'est-ce qui avait modifié la valeur de mes variables. Le fait d'avoir de l'immutabilité vous évite ce genre de problème. La deuxième notion clé pour comprendre le fonctionnel, c'est la notion de high order function. On dit en anglais qu'une fonction dans un langage fonctionnel est un first class citizen. Ce qui fait que ma blague sur Citizen Kane tombe très bien. Ça passe beaucoup moins bien en français. Du coup, un first class citizen, un citoyen de premier ordre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fonction dans un langage fonctionnel a exactement le même comportement que n'importe quel autre attribut du langage. Vous pouvez l'affecter à un nom. Ça peut être le résultat d'une fonction ou ça peut être le paramètre d'une fonction. Et tout ça, ça va nous permettre de spécifier plus proprement nos fonctions et de les paramétrer. Un exemple pour que ce soit plus clair. Hop ! Parlons de high order function. Un petit exemple très très simpliste pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Imaginons que j'ai une fonction qui doit dire bonjour à quelqu'un si j'ai son nom et sinon elle demande qui es-tu ? Donc là, j'ai défini une fonction greetings qui n'est donc pas définie pour l'instant qui prend en paramètre un string, son nom, le nom de la personne et bonjour, la façon dont je veux saluer la personne. Je peux donc définir une fonction greetings de cette façon qui va avoir en paramètre un nom qui va être un string et une fonction dont je vous ai mis la syntaxe un peu plus bas qu'on va appeler say hello, ça va être plus parlant, qui va prendre un string en paramètre et va retourner un autre string. Tout ça va nous permettre donc cette fonction retourne un string, c'est ce qu'on a dit juste avant, de définir un comportement dans les deux cas. Si le nom est nul, on demande l'identité de la personne. On a dit qu'on était en anglais. Et enfin, si le nom n'est pas nul, on peut appliquer directement la fonction say hello au nom. Normalement, ça doit compiler, sauf si j'ai fait une grosse erreur de syntaxe, ce qui est tout à fait probable. Qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet que si, demain, je veux définir d'autres fonctionnalités de type hello, si je veux dire bonjour dans d'autres langages, si je veux définir un guten tag ou un hola, je peux le faire, j'ai juste à changer la fonction qui passe en paramètre. Ça vous paraît trop simpliste comme ça, mais je vais vous montrer que ça a des applications quand même très sympas qu'on utilise tous les jours. En effet, si vous vous intéressez à l'API collection, je vous ai mis les solutions au tableau, on va les effacer, on ne les a pas vues. Si vous vous intéressez à l'API collection, c'est une API qu'on utilise tous les jours, tout ce qui est tri sur les listes, ce qui est d'autres fonctionnalités qui vont être sympas, genre MapReduce, vous allez faire ça, vous allez avoir des fonctions génériques qui vont prendre en paramètre d'autres fonctions et qui vont appliquer le résultat de ces fonctions sur tous les éléments de votre set. Donc là, je vous ai fait un petit rappeur autour de sort qui prend en paramètre une fonction qui est un comparateur et une liste et qui va trier la liste dans différents ordres. Ça me permet de définir des fonctions plus détaillées. Donc là, par exemple, si je veux créer un tri alphabétique, je vais juste redéfinir sort qui va prendre en paramètre un comparateur. Je veux que ce soit alphabétique, donc je veux que le plus petit soit en premier. On met d'abord le A, puis après le B, etc. jusqu'au Z, et je repasse la liste. De la même façon, si je veux définir l'inverse, j'ai juste à inverser mon comparateur. Et si je veux le faire par taille croissante, j'ai juste à comparer les sizes. Est-ce que vous voyez tous ? Je ne vous ai pas demandé. Vous voyez le code ? Est-ce que je peux zoomer ? Non, dans l'autre sens. C'est mieux ? Du coup, ça nous permet d'avoir une conception claire, facile à détailler et hyper modulaire. Donc là, je vous ai parlé des deux principes clés. Mais par contre, on a trois outils, ou si on veut aller plus loin dans le fonctionnel, qu'il faut absolument maîtriser. Premier outil, la curification. Ça n'a aucun rapport avec la bouffe indienne. La curification, c'est de se dire on a des fonctions à plusieurs paramètres, on va essayer de les spécifier jusqu'à avoir un seul paramètre. Si je vous le dis comme ça, vous ne voyez pas bien l'intérêt. Effectivement, c'est très mathématique. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible d'une fonction mathématique. Ça va nous permettre de spécifier des fonctions très, très claires. Hop, on revient aux exercices. Donc, la curification. Imaginons, petit exemple bidon pour commencer. J'ai une multiplication. L'implémentation de la multiplication devrait s'en sortir, x fois y. Par contre, si demain, je veux définir des multiplications plus détaillées pour avoir du code clair, je vais juste avoir à appeler ma fonction et je vais binder un paramètre pour que ce soit toujours le même. Donc là, si je veux définir multiply by two, je vais faire x fois 2. Ça paraît simpliste, mais en fait, il y a des cas où ça va nous être super utile, surtout dans le front, mais aussi dans plein de cas. Là, par exemple, la fonction d'en dessous, je définis une fonction r qui calcule l'air d'une figure géométrique. Cette figure géométrique, ça peut être soit un cercle où là, on va faire le rayon carré fois pi ou alors n'importe quelle figure de type rectangulaire où on va faire x fois y. Là, c'est juste un petit mot sur la syntaxe. Ça, c'est du pattern matching. Ça n'existe pas dans Java. Je pense que ça existe dans d'autres langages, mais ça existe surtout dans les langages fonctionnels. Je matche mes arguments x, y et je vérifie à quoi ils sont égaux. Du coup, je vérifie si le deuxième argument est égal à pi ou le cas par défaut où je fais le cas rectangulaire. Ça me permet de définir différentes implémentations de ma fonction selon le type de paramètre. Donc, là, j'ai ma... l'air du cercle. Ça va être facile à définir. Je vais juste réutiliser la fonction que j'ai définie sur l'air et je vais faire... Je vais juste passer en paramètre le rayon et mat.pi. De la même façon, si je veux définir l'air d'un carré, je vais faire l'air de ray fin ray Hop ! Donc là, je ne dois plus avoir Internet, comme vous le voyez, ce qui va du coup être plus compliqué. Où ça ? Ah oui, pardon. Merci. Comme je n'ai pas Internet, je ne suis pas prêt de le voir. Du coup, on va me faire conférence. On va dire que ça marche vu que sans Internet, c'est plus compliqué. Bon, ça finit par s'exécuter. Du coup, revenons à la présentation. Ah, ça y est, ça marche. C'était vraiment le rafraîchissement de la page. Ça nous permet avant tout d'avoir du code lisible, tout ça. Je ne vous dis pas d'utiliser la curification tout le temps, mais ça vous permet de spécifier des fonctions et d'utiliser des fonctions bien plus claires. Deuxième outil majeur, si vous voulez vous pencher sur le fonctionnel, la récursion. On en a tous fait à l'école. Le seul truc qui est vraiment à retenir si vous faites du functional programming, c'est que les langages de fonctionnel optimisent la récursion terminale, la tail récursion. Juste un petit exemple sur la tail récursion. Vous vous rappelez de la fonction Fibonacci ? Qui a fait Fibonacci à l'école ? Tout le monde. Fibonacci prend le... Chaque élément est égal à la somme du précédent et celui d'avant. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de le faire en tail récursion. Il n'a rien rafraîchi du tout, donc il me le met tout de suite au vert. Là, vous voulez faire une tail récursion. Ce qui va vous intéresser, c'est que Scala va l'optimiser. Un truc pour ceux qui voudraient se pencher sur Scala, les annotations à tail rec que je vois partout, ça ne force pas la tail récursion. Ça vérifie juste que vous soyez bien en tail récursion au moment de la compilation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui se passe dans une récursion habituellement ? On va calculer à chaque étape un résultat qu'on va mettre dans la pile et on va attendre d'arriver à notre condition d'arrêt pour réaccumuler tout le reste. Donc, le dernier résultat avec tous les précédents. Ça nous oblige à tout mettre dans la mémoire. En tail récursion, on arrive à la condition d'arrêt, on a déjà notre résultat. C'est pour ça qu'on utilise un accumulateur. Donc là, on va définir une fonction avec un accumulateur qu'on va appeler Fibonacci sans faute d'orthographe hack qui va prendre en paramètre une liste qu'on va appeler hack. C'est donc l'accumulateur. À la fin, quand j'arrive à ma condition d'arrêt, j'aurai juste à retourner cette liste. Donc, le retour de ma fonction, c'est bien une liste de int. Je vous rassure, c'est la méthode la plus longue que je vais implémenter dans cette démo. Si la liste fait la taille maximum qu'on voulait, alors on s'arrête. C'est qu'on a tous les éléments qu'on voulait. Et sinon, donc là, on retourne l'accumulateur. Et sinon, on va donc rappeler la fonction Fibonacci Accumulateur avec en paramètre la liste qui est composée de l'élément précédent, du dernier élément de la liste, hack.n, et de l'élément précédent. hack.ail.head Du coup, ce n'est pas virgule, c'est plus. Et là, on va le conquétiner ça avec l'accumulateur qui existe jusqu'à présent. Ce qui fait que quand j'arrive à ma condition d'arrêt, j'ai déjà ma liste toute construite. Et du coup, on va tricher un peu et on va faire un appel de Fibonacci avec les deux premiers éléments parce que ça va plus vite à implémenter. Donc là, hors problème de compile, on a bien un accumulateur qui, lorsqu'on arrivera au bout de notre liste, à notre condition d'arrêt, on pourra retourner la totalité. J'ai fait une erreur. Où ça ? Ah oui, c'est Fibonacciac, merci. Où ça ? Ah ! Ouais, non mais ça, en fait, c'est un autre test. C'est le test d'au-dessus que je ne vais pas renner pour des questions évidentes de temps. Du coup, là, on est sur une récursion terminale. Normalement, cette fois, ça devrait marcher. on a donc les compilateurs de langage fonctionnel qui optimisent ce genre de choses. Troisième outil qu'il faut maîtriser si vous voulez vous pencher dessus, les lambdas. Je vais faire court, on ne va pas rentrer dans les notions mathématiques. Une lambda en programmation, c'est une fonction anonyme. Ce qui nous permet de faire des choses comme on a fait précédemment. Si je reviens sur... Je passe sur mon exercice. Imaginons que j'ai une fonction qui me permet de faire la somme de tous les éléments de 0 à n. Si je veux définir des fonctions plus détaillées, typiquement somme, il me suffira de réutiliser cette fonction. Il manque le égal. Et de passer en paramètre la borne que je veux atteindre et la fonction que je veux appliquer. En l'occurrence, si je veux faire la somme de tous les éléments de 0 à n, il suffit que je retourne la fonction qui renvoie qui pour x associe x, la fonction identité. Là, je vous montre la fonction. Ça prend tous les éléments et ça les additionne. Si je veux faire la somme des carrés, exactement la même chose. je vais redéfinir une opération qui retourne x fois x. Et enfin, la dernière, la somme des nombres paires. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais juste avoir pour tout x, si x modulo 2 est égal à 0, si c'est un nombre paire, je retourne x et sinon, je retourne 0. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Parce qu'il y a des cas où on n'a pas envie de définir une fonction parce qu'on n'en aura pas besoin de la réutiliser. On n'a pas envie de la stocker. On n'a pas envie de lui affecter un nom parce que c'est une fonction qui ne nous servira qu'une fois. Tout ce qui va être les formatages de données, tout ce qui va être des opérations à usage unique, on ne va pas les stocker dans notre code. On n'a pas besoin de les avoir. Ça va juste polluer notre code. Donc, on va juste définir des fonctions anonymes qui vont nous permettre juste de répondre aux besoins dont on a besoin à ce moment-là. Donc là, je vous ai présenté trois objets que vous devez maîtriser si vous voulez faire du fonctionnel. Mais moi, si j'ai eu envie de faire ce talk, ça me vient du JavaScript à la base parce que je connais en JavaScript et que j'ai découvert deux fonctionnalités qui ont changé ma vie. Et je veux absolument vous les présenter avant la fin du talk. Je suis très, très large donc ça va parce que j'ai parlé très, très vite. C'est deux types monadiques. Alors, les gros mots. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une monade. Par contre, les deux types que je vous présente là en sont. Donc, si vous avez envie de chercher et d'aller plus loin, vous pourrez aller voir toutes les définitions mathématiques de ce que c'est. L'avantage d'une option, qu'est-ce que ça fait ? C'est un type où vous pouvez avoir ou non un contenu. C'est un principe du chat de Schrödinger. Tant que je ne regarde pas à l'intérieur, je ne sais pas si le chat est en vie ou pas. Mais je peux quand même continuer à me dire qu'il a envie et voir à la fin qu'est-ce que je fais s'il est mort. C'est exactement à ça que vont nous servir les options. Un petit exemple sur les options. Les options, c'est génial. Utilisez-les, surtout si vous faites du Java. Imaginons que j'ai une fonction de type division. Une division, on ne peut pas faire une division par zéro. Du coup, je vais vouloir gérer le cas où le diviseur est nul. Si le diviseur est nul, alors je vais retourner une option vide qui en ce cas-là s'appelle un non. En ce cas-là, on a deux implémentations d'options. Non, qui retourne un type vide et somme. Si ma division est possible, je peux retourner somme de mon double. Donc, de mon temps divisé par diviseur. Hop. Ça me permet de ne pas avoir à gérer de cas de nul. Tous les cas un peu foireux, on va pouvoir les encapsuler dans un type et les gérer au moment voulu. J'ai fait... Ah oui, ça doit être un S majuscule. C'est ça. Et ça, N majuscule. Et tout ça, pour vous montrer comment on peut s'en servir, parce qu'effectivement, vous allez me dire je retourne un type option et pas un type double, au moment où on en aura besoin, on va pouvoir le dévraper, le sortir de sa boîte, vérifier si le chat est encore vivant. Du coup, là, par exemple, je vais faire, si je veux, une fonction qui me retourne zéro si j'ai fait une division par zéro. Je ne suis pas mathématicienne, moi, ça me convient très bien. Du coup, là, je vais pouvoir faire un divide de montant et diviseur. et appliquer dessus getOrElse. C'est-à-dire, si j'ai ma valeur, je la retourne. Si je ne l'ai pas, je gère l'erreur. Donc, dans ce cas-là, je vais retourner la valeur zéro. Enfin, dernier cas, on a une fonction qui s'appelle squareDivide. Ça va nous retourner la valeur au carré de résultat de la division. Je vais donc faire ma division et je vais appliquer une méthode dessus qui s'appelle fold qui vous permet d'appliquer une fonction s'il y a un résultat. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas géré l'erreur, vous lui donnez un retour par défaut. Ici, ça va être moins 1. Et si vous avez une valeur, vous retournez cette valeur. Vous appliquez une fonction sur cette valeur. Donc, on a dit, c'est quoi la fonction que je dois retourner ? Si moi, je ne vois pas, vous ne voyez pas. On va essayer de monter un peu. Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. du coup, la fonction, c'est le carré. Donc, on reprend nos fonctions anonymes de tout à l'heure parce qu'avoir une fonction qui calcule le carré, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, on va faire x fois x. Et tout ça m'a permis de gérer mes 4 ordus directement dans mon code. On a donc un code plus lisible, plus maintenable et où on n'a pas de nul pointeur exception. Bon, on a des erreurs de compile, ça c'est un autre problème. Ah oui, parce que je retourne un double. Du coup, je ne peux pas retourner moins 1, il faut que je retourne 1.0. C'est du duct taping mais fortement typé. Du coup, là, ça devrait marcher. Est-ce que j'ai encore fait une faute ? Non, c'est bon. Allez, pourquoi j'aime les options ? Parce que je suis développeur Java à l'origine et que les options, ça ne me permet de plus faire de NPE. Pitié, ne me retournez plus jamais un nul. Ça, c'est implémenté dans Java. Faites-moi des options. Du coup, le cas des futurs. Deuxième cas. Et là, je pense qu'il y a des développeurs web dans la salle. Oui, il y a quelques développeurs web. Les futurs, c'est la vie. Vous avez aujourd'hui dans vos expériences utilisateurs envie d'avoir un affichage instantané, d'avoir votre application front qui continue à tourner et que mes web services à moi en Java qui prennent trois plombes, ils ne vous retardent pas dans votre affichage. Les futurs, ça sert à ça, notamment à plein d'autres choses aussi au niveau de la parallélisation. Mais les futurs, ça sert avant tout à ça. Vous voulez avoir une expérience fluide. Un exemple simple de ce que c'est qu'un futur, c'est l'exemple que j'ai donné à ma grand-mère. Vous voulez faire une tarte à la tomate. Elle fait une coca, mais du coup, une coca, c'est une tarte avec des poivrons, des oignons et des tomates. Elle se rend compte qu'elle n'a plus de tomates dans le frigo. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va demander à sa petite fille d'aller acheter des tomates et pendant ce temps, elle va pouvoir commencer sa recette. Elle va mettre son four à chauffer, elle va couper ses poivrons, ses oignons, elle va tout mettre dans la poêle et elle va commencer à faire sa recette. Quand je reviens avec les tomates, on met les tomates dans la poêle et on continue la tarte. mais on n'a pas besoin d'attendre d'avoir les tomates pour faire tout le reste. Et c'est exactement ce qu'on va faire sur des futurs. Un exemple concret pour ceux qui n'aiment pas la cuisine. Hop, on revient au début. Je vous montre un petit exemple pour vous montrer un exemple pratique. Ça, c'est un code qui passera toujours. Vous voyez, là, vous avez la fonction cook a pie qui lance une future qui dit « Tant que je n'ai pas 4 tomates, continue. » Donc, on va faire les différentes étapes et on va faire et on va continuer à faire des choses pendant que le futur est en train de tourner. On a une fonction qui s'appelle « Acheter des tomates » qui tourne dans le background et qui va répondre. Donc, on a lancé un futur sur « Acheter des tomates ». Cette fonction avance. On a donc l'étape 1, 2, 3. Et là, les tomates sont revenues. Du coup, on peut tout de suite gérer le cas des tomates mais on a continué quand même à avancer sur notre programme. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'on peut faire des choses en même temps sur ses futurs. Et ça, grâce à différentes fonctions. Moi, je vous montre map. En général, on utilise plutôt « Flapmap » parce qu'on est sur des... Exactement comme sur les options, on est sur des wrappers de type. Là, je manipule le type. Mais là, j'utilise le wrapper. Mais ce qu'on voudrait, c'est utiliser les types. Donc là, c'est « Flapmap ». Mais « Map » est plus facile à comprendre. Du coup, je vous montre juste map. J'ai donc mon futur qui doit retourner. Je n'ai pas ma syntaxe, du coup, j'improvise. « F.map » qui prend une fonction en paramètre. Ça veut dire que je vais appliquer cette fonction. Je crois qu'il faut que j'ai au moins trois tomates. Donc, c'est la fonction qui va retourner « Vrai » si « x » est supérieur à 3. je retourne « Vrai » et sinon, je retourne « Faux ». Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On doit retourner ça, j'imagine. Du coup, ça me permet de continuer à faire du traitement sur des données qui ne sont pas encore là. Tous les cas où vous allez traiter des web services, par exemple, vous allez pouvoir le mettre dans des futurs. Et aujourd'hui, dans tous les langages, on est en train d'implémenter des frameworks qui gèrent très bien ce principe. Là, je vous l'ai montré avec les futurs de Java, mais moi, je l'ai fait avant tout ça, c'est des fonctionnalités que j'ai découvertes en JavaScript. Il y a des frameworks dans la plupart des langages qui gèrent ce type de fonctionnalités. Du coup, merci pour cette présentation. Je vous ai mis la recette de la coca si ça vous intéresse, parce que je vous en ai parlé pendant 35 minutes. Du coup, vous avez le droit de savoir comment on fait ça. C'est super bon, surtout si vous mangez pas de viande. Et enfin, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Vous pouvez me suivre et me contacter sur tout ça. Si vous avez envie d'aller au soleil, allez au Montpellier Jug et vous pouvez me trouver sur le Channel Slack de Duchesse France. Merci à vous. Applaudissements ... 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